Pas parce qu'un leader politique, quel qu'il soit, lui et d'autres, sont inquiétés ou sont susceptibles d'être convoqués par une justice, que leur institution n'est pas conviée autour de la table. C'est même très dangereux de vouloir relier son destin au destin de son parti, parce que les militants, dans leur projet de société, il n'y a pas le nom des personnes. Concernant le dialogue politique, je pense qu'il faut faire la part des choses. Vous êtes des journalistes, vous êtes des acteurs de la société civile. Et vous pouvez aussi être des témoins de ce qui se passe dans notre pays. Quel est le problème ? Qu'est-ce que moi j'ai entendu hier ? C'est un président de parti qui dit un dialogue sérieux, c'est un dialogue où ce n'est pas tout le monde qui est autour de la table. Il a même dit des partis qui n'ont jamais participé à des élections sont invités. En même temps, c'est eux qui disent qu'il faut faire un dialogue politique inclusif. Je ne sais pas comment on peut comprendre ça. En même temps, vous révendiquez que le dialogue soit inclusif, mais vous, vous créez la restriction. Vous créez la restriction immédiatement en disant qu'il faut enlever dans le lot les partis qui, pour lui, ne sont pas suffisamment représentatifs pour être autour du dialogue. Nous, nous avons prôné pour faire un dialogue inclusif, et c'est ce que nous avons arrêté avec nos partenaires de la CEDEAO, où on va inviter tous les acteurs qui ont quelque chose à dire, parce que c'est le devenir de notre nation qui est en jeu. La société civile, les partis politiques, les acteurs indépendants, nous n'avons pas voulu restreindre ça à tel ou tel, parce que tous les jugements sont des jugements superficiels, qui peuvent dire que oui, dans les élections passées, tel parti a vu tel poids. Si c'est sur ça que nous voulons fonder la règle pour dire qu'on invite quelqu'un au dialogue, on ne va pas être nombreux autour de la table. Or, ce que nous souhaitons, c'est de réunir autour de la table tous les Guinéens qui ont envie de participer à ce débat qui est posé sur cette transition. Et c'est important pour nous de réunir les uns et les autres. Ça, pour lui, l'écueil qu'il a ressorti hier, c'est ça. La deuxième chose, ce n'est pas parce qu'un leader politique, quel qu'il soit, lui et d'autres, sont inquiétés ou sont susceptibles d'être convoqués par une justice, que leur institution n'est pas conviée autour de la table. C'est même très dangereux de vouloir relier son destin au destin de son parti parce que les militants, dans leur projet de société, il n'y a pas le nom des personnes. C'est comment faire pour mieux améliorer les conditions de vie des Guinéens. C'est ce qui est dans leur projet de société. C'est pour ça que les gens se mobilisent autour de lui. Ce n'est pas comment défendre telle ou telle personne. C'est si on est au pouvoir, on va faire des routes, des écoles. C'est de ça qu'on parle. On va respecter comme si les droits, etc. C'est de ça qu'on parle dans les projets de société. Donc, c'est bien de s'astreindre à ça. Pour le reste, j'aurai une occasion de répondre aux questions qui me concernent personnellement. Lorsqu'il y a des incidents, la responsabilité du gouvernement, d'abord, c'est de dire deux choses. Présenter les condoléances aux familles des victimes, déplorer ça. Et deuxièmement, enclencher des processus judiciaires pour mettre la main sur les auteurs, qu'ils soient des forces de défense et de sécurité ou autres, et les commanditaires les arrêter. Et je pense qu'il faut quand même reconnaître et mettre au crédit de la gouvernance du CNRD le fait que pour la première fois, même la clameur publique a permis de mettre la main sur des agents des forces de défense et de sécurité qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes à l'occasion des manifestations. Il faut mettre le crédit parce qu'on est resté ici pendant dix ans, on n'a jamais vu un tel événement. C'est très important. Ça veut dire que cette impunité qui est dite, elle n'est garantie pour personne. Les auteurs seront recherchés et avec la plus grande rigueur pour mettre la main là-dessus. Ce qui est déplorable, ce que moi j'ai dit et que je répète ici, c'est que ceux qui appellent aux manifestations n'ont pas agi avec responsabilité. Parce que quand vous appelez les populations à la rue, vous avez deux responsabilités. Le premier, c'est d'encadrer. La deuxième, lorsqu'il y a des difficultés de faire la manifestation, d'orienter les gens pour qu'ils rentrent chez eux. Mais lorsque vous appelez la manifestation et que vous restez terrés chez vous, même 48 heures après, vous ne dites rien, c'est de l'irresponsabilité. Il faut s'assumer. Je n'ai pas dit que les leaders doivent être dans la rue ou pas. Mais ceux qui appellent la manifestation, c'est des organisations. Ils sont nombreux dans les quartiers, ils ont des militants, ils ont des cadres. Pourquoi personne d'entrée ne sort à l'occasion des manifestations pour dire « Attention, rentrons chez nous tranquillement, ce qu'on a voulu faire ne marche pas, rentrons chez nous pour orienter au moins ceux qui les suivent dans ça. » Ce n'est pas responsable. Il faut qu'on apprenne aussi cette responsabilité-là. Quand on appelle les gens dans la rue, on doit être là ou amener des gens à être aux côtés de ceux qui répondent pour les orienter dans tous les cas. Mais ils ne sont nulle part. Et le lendemain, c'est les premiers à commencer à se réjouir du décompte des victimes. C'est le même méchant. Parce que ceux qui meurent là, c'est une perte pour leur famille. C'est une perte, une plus grande perte pour le pays. Quel que soit, même si on mettait la main sur tous les auteurs, on les ramenait. Ça ne ramène pas à la vie ceux qui sont partis. C'est déplorable. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui aussi que les acteurs sociaux et les acteurs politiques réfléchissent à une meilleure prise en compte de cette difficulté pour encadrer leurs revendications. Surtout que le gouvernement a la main tendue. Et nous souhaitons que les gens, au lieu de chipoter sur des conditions, je viens, je ne viens pas, si tel est là, je ne suis pas là, je suis poursuivre, venez autour de la table parce que les places sont disponibles pour dire ce que vous avez à dire et écouter ce que les autres ont à dire. C'est peut-être une manière, je l'ai dit tantôt, de réinventer notre mécanisme de gérer nos contradictions. C'est ce que le gouvernement dit.